Bonjour à tous et bienvenue au repère Juscelo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, d'après le tapis de jeu, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, ce sera une partie du jeu A&Z War Eternal. On a aussi la boîte. Je continue à vous présenter les parties de ce jeu-là avec des différentes Némesis à chaque fois. Je ne me pratique pas, j'ouvre la boîte, je prends la Némesis que je n'ai pas jouée et je fais une partie de la vie avec vous. Aujourd'hui, ça va être celui-ci qu'on va confronter, The Wraith Monger. Il provient d'une extension parce que j'ai la boîte ici de l'extension qui s'appelle The Outer Dark. Donc, c'est dans cette boîte-là, une belle mini-boîte-là qu'on le retrouve. Donc, celui-ci, c'est un glacis du Sil, il est de numéro 6. Et il vient avec sa propre petite planche, comme ceci, qui on voit qu'il y a 7 niveaux. Et sur ces 7 niveaux-là, on va poser des tuiles, un peu ça, des tuiles de terreur. Donc, on va poser des tuiles comme ça, plutôt de 1 à 1 en montant jusqu'à 2. OK, on va les poser, on peut les poser immédiatement, tant qu'elles sont là. Donc, c'est des tuiles qu'on va piocher et qu'on devra, tant qu'on a l'héros qui devra le mage, qui devra les prendre, devra les mettre sur son plateau à lui pour couvrir son habileté spéciale. Et voilà. Donc, en plus, non seulement on couvre l'habileté spéciale, mais il y a un effet négatif avec ces tuiles-là, comme on peut voir, et la première, on défausse une carte, on a des dégâts, on perd des charges, on perd des cartes, on a des dégâts, on a des dégâts, on suit des dégâts, et oui, il y a tout ça. Donc, je vais mettre ça ici, en haut. Bon, je ne sais pas trop faire un petit mess avec tout ça. OK. Bon, et lui, ce que ça raconte rapidement, c'est que, bon, ce Nemesis-là, ce Nameless-là, et vit dans nos rêves, vit dans nos esprits. Bon, donc, c'est un peu le Freddy Krueger des Nemesis. Et donc, en plus, on dit ici qu'Yann, on dit qu'Yann Magda ne dort plus, puisqu'elle a passé des éons dans le mausolée noir. Mais le reste de nous doit dormir. Donc, bien, Yann Magda ne dort pas, mais les autres le doivent. Mais c'est étrange que c'est, c'est en lisant ça tout à l'heure que j'ai vu, c'est Yann Magda, et évidemment, Yann Magda est un des matchs avec lesquels que je n'ai pas eu la chance d'essayer. Donc, quelle coïncidence, c'est ce match-ci qui va affronter de Wraithmonger, avec l'autre match, deuxième match que je vais prendre, ça va être Zaxos. Oui, donc, c'est les deux seuls matchs que je n'ai pas utilisés jusqu'à maintenant dans mes parties. Il reste deux autres Nemesis à m'affronter. Et pour ces deux autres combats finaux, je choisirai les matchs. C'est les deux plus durs qui restent en réalité. le match des Magus of Cloak, puis le Gate Witch. Donc, c'est ça. Donc, lui, ce que ça dit, c'est que quand son effet est déchaîné, c'est que le joueur, avec le moins de tuiles, terreur, claims, c'est lui qui en a le moins, finalement, sur son plateau, espérant qu'il ne faut pas en avoir plus qu'un, imaginez-vous si on en a deux ou trois, prend la tuile, la tuile la plus haute en nombre, et résout son effet. Donc, on commence de sept et on descend jusqu'à un. Un joueur peut perdre quatre charges pendant sa phase principale pour retourner toutes les tuiles terreurs de tous les joueurs en payant quatre charges, c'est bien. On peut, donc, quatre charges ou huit éthères, tant qu'à ça, on peut se débarrasser de toutes les tuiles et on les remet sur le plateau là-bas. Donc, c'est bien. Et quand, si on se rend sur la dernière, là-dessus, le numéro un est prise, bien, on perd la partie. Donc, c'est ce que ça se dit, c'est qu'un joueur prend la tuile terreur, mais il la place au-dessus de son texte de son habileté et on ne peut pas que les activisent l'habileté tant que cette tuile-là est là. Et quand un joueur est épuisé, bon, Graevo subit quatre dégâts au lieu de déchaîner deux fois. Ouais. Donc, c'est ça, donc, 70 points de vie. On va le mettre en haut, le deck. J'ai déjà brassé son deck de Némesis, donc 70 points de vie. J'ai déjà tout fait ça en préalable. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est de garder les cartes. Encore une fois, je vais les prendre au hasard. Pour l'instant, c'est pas que ça me... ça me porte toujours chance, mais bon, je fonctionne comme ça depuis le début. C'est pas nécessaire de le faire. On pourrait aussi... On pourrait aussi choisir notre deck, notre marché, puis s'arranger pour avoir des cartes super intéressantes, là. Mais bon, ouais, si le boss, la Némesis, je parvient pas à le battre après peut-être deux, trois fois, bien là, je vais peut-être m'arranger pour avoir un deck qui est agencé pour les capacités du jeu du Némesis. Anyway, Glazorce, lui, sa capacité, prend sa capacité quand il a quatre charges seulement, c'est pas beaucoup. Ça dit qu'un allié gagne une charge et défausse une carte au hasard dans sa main. Et on focus une de nos brèches. On gagne une vie. Et on détruit une carte. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Et on détruit une carte dans notre main ou dans notre défausse. OK. Donc, pour un allié, ça va être gagner une charge et défausser une carte à sa main. Pour le poids ou quelque chose, ça va être de focus une de ses brèches, de gagner une vie. Ça, c'est bien. Et de détruire une carte dans sa pile de défausse ou dans sa main. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir gagner de la vie. Mais aussi de défausser des cartes, de détruire des cartes pour épurer son deck. Bon. Et Yann Magdan, elle, c'est le rituel impérial. Elle gagne une carte de n'importe quelle pile du marché. Si elle a quatre brèches ouvertes... OK. N'importe quel allié, exact ça, ça va gagner une carte. Elle aussi, lui aussi, du marché. Puis, il la place au-dessus de son deck. Ça, elle la place dans sa main. Gagne la carte. Faut un ici pour le père, c'est dans sa main. Et après ça, bien, l'allié, lui, il le met au-dessus de son deck. Écoutez, elle, il va falloir qu'on active ses brèches le plus rapidement possible. Oui, oui, oui. Donc, OK. Allons-y donc pour les gemmes. Alors, on choisit. Allons voir quels gemmes qu'on aura dans notre partie. Quatre gemmes. Donc, on voit, pour gagner de la vie, bien, il y a juste exact ça, si on peut le faire ça. J'aurais pensé qu'Almada aurait été capable, mais bon. Mais, espérons qu'on aura des cartes ici dans le marché qui, nous, pourront faire gagner de la vie. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va on va peiner à gagner cette partie. Je pense que la dernière que j'ai faite, je ne l'ai pas gagnée. Donc, c'était quoi, le... C'était qui, donc, que j'ai affronté en dernier? Ah, j'ai oublié. C'est... Ah, la couronne creuse. Des holo crowns avec ses sbires qui n'en finissaient plus d'arriver. OK. Quatre gemmes. Donc, la première, ça va être... Haunted Beer Light. Une bérilite anti-gagner 2 éthers ou déforcer une carte en main, si je le veux. Oh, ça va être bon. Ça va être très, très, très bon pour... pour Zaxos, hein? Vraiment. Celle-là, elle arrive à point. OK. Trois, on va les mettre là. Une qui vaut quatre. Aiden Element. On gagne une éther. Et avec ça, sur chacune de nos brèches, avec un sort préparé, on gagne un éther additionnel. OK. Mais ça, ça serait bon pour... pour Yann Magda puisqu'elle, on veut ouvrir ses brèches le plus vite possible. Ici, un Bloodstone Jewel. Un joyau de pierre de sang. Quand on gagne cette pierre-là, pour la première fois, on gagne trois éthers, sinon c'est trois éthers à toutes les fois. Ah, c'est trois. Je l'aime. C'est pas quatre, c'est trois. OK. Donc, non. Celle-là, on va la resserrer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était quatre. C'est trois. Donc, l'autre, c'était ça. Ouais, hein? J'aurais pas détesté avoir celle-là plutôt. Bon, bien, bon. Donc, c'est... Moi, c'est vous. Hum. Moi, mais c'est vous. Je vais changer. Je n'avais plus. J'ai quatre. On va prendre celle-là. Et voilà. Donc, c'est trois. J'aime là. J'ai choisi une. Je ne le ferais pas. Je dirais plus au hasard. Mais bon, ce n'est qu'une. C'était là ma pioche. Donc, ici, c'est deux reliques. Cette fois-ci, je ne me tromperais pas. Deux reliques. Et après ça, quatre sorts. OK. Deux reliques. Les reliques qui font gagner de la vie, ce serait très bien, s'il vous plaît. Premier relique. Un Thin Catcher. On peut détruire une carte d'entremai dans notre pile de fausse. On révèle la top, la carte du dessus du deck d'ordre du tour. Si on révèle la némesis, on place cette carte en dessous. OK. Bien, ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut détruire une carte. OK. L'autre, ça va être un Riddle Sphere. Gagner une charge. Ici, on peut perdre deux charges. Si on le fait, on gagne cinq éthers. OK. Bon, rien pour gagner de la vie. Mais le monde s'il y a rare qu'il y a celle-là qui a gagné de la vie. Celle-là a gagné de la vie, là, pour Graeval. OK. Ah, ici, elle a gagné de la vie, mais ce n'est pas facile, celle-là, de toute façon. Bien, il n'y a pas tant de reliques que ça qui font gagner de la vie, finalement. Est-ce que je me rends compte? Bon. Et les sorts. Quatre sorts. Oui, il y en a quelques-uns aussi qui font gagner de la vie, mais c'est très peu. Donc, bien, c'est ça. Donc, on va s'arranger pour ne pas en perdre. C'est plus facile à dire. Plus facile dit que fait. Donc, quatre sorts. Une fois-ci, je vais les prendre au hasard dans le deck. Celui-là. 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 Et celui-là. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a un feedback justement avec Zagzos. Faites trois dégâts. Si on a quatre moins, ça, ça serait bon pour, justement, très, très bon pour Zagzos. Ici, un sort qui coûte quatre carbonisés, trois dégâts. Elle aussi, c'est une carte qu'on peut le faire. On peut placer la carte qu'on révèle en haut. Ça, c'est bon. Je m'aime bien cette carte. Bien, je me plaide bien cette carte. Conflagration. Trois dégâts. Deux dégâts et une charge. Et on peut linker. Ça, c'est bien. Et le dernier, on croit qu'il coûte sept et qu'il y a l'équilibrium. Quand il est préparé, on peut subir un dégât. Ah non. Quand on subit un dégât, on le réduit d'un. Ah, mais quand même. Bien, voilà. Ça, ça réduit des dégâts presque aussi bons que... presque aussi bons que la guérison. Presque. Bon. Et pour les decks des mages, bien, ici, on a... Les cartes de base dont beaucoup de cristaux. C'est pas une étincelle. Et cette carte-ci, la paire, le pire, un dégât. n'importe quel allié, donc, le gang Magda peut défausser une carte en main. Si elle défaussait une carte, ça va faire deux dégâts additionnels. C'est parfait pour en début de partie quand on a défaussé des cristaux. C'est bien... C'est rien là. Donc, ça, ça va être dans son deck. Et ça, ça va être la main de Exactus au début. Le gang Magda, elle, elle a... Bon, elle a ça dans sa main qui l'attend. Dans son deck, plutôt, dans sa main, cette capacité-là. Illumination. Pendant que c'est préparé, ce soir-là, on... Si on... Pendant... Ouais. Alors que c'est préparé, quand on focus ou ouvre une de nos brèches, ça fait un dégât. Puis ça, ça fait un dégât. Donc, c'est parfait, ça. C'est justement, elle, on veut ouvrir ses brèches, donc, on va beaucoup focusser sur ça, ses brèches. On peut le laisser là dans toutes les fois, puis ça fait un dégât. On n'a même pas à le lancer. Elle, on a... Ce soir-là, on n'a pas intérêt à le lancer en réalité, finalement. Donc, c'est ça. Donc, je vais... Je vais préparer le marché avec les cartes et on va pouvoir commencer la partie tout simplement. OK, on s'envoie. Bon, tout est placé. Tout est placé. Tout placé. Les decks sont placés. Les... Les brèches, comme qu'elles sont... Évidemment, on voit qu'on veut focusser sur les brèches de gang Magda pour les ouvrir toutes pour... pour sa carte qui est vraiment intéressante ici. Mais bon, celle-là aussi. Mais c'est juste que toutes ces brèches sont le plus... Ils ne sont pas... Comment je pourrais dire? Ça va prendre beaucoup de temps de les ouvrir. Un, deux, trois, il y a quatre mouvements de tour à faire, donc ça va prendre du temps. Euh... Ouais. Bon, bien, de toute façon. Donc, on va y aller avec l'ordre du tour. C'est là que les choses peuvent se gâter. OK. Donc, je ne sais pas comment vraiment cette partie va tourner. Je n'ai vraiment... Je n'ai jamais, 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 jamais joué cette Nemesis-là. J'ai vu une partie il y a fort longtemps sur YouTube. Je n'ai pas... J'ai vu que... que le joueur il y a eu assez de difficultés. Donc, OK. Allons-y pour... C'est X-Axos qui va jouer en premier. OK. Bon. X-Axos. Évidemment, ce sort-là va être placé, oui, va être préparé. Et... Et on a quatre éthers qu'à faire. Évidemment, on va s'acheter... Euh... Hum... Est-ce qu'on se prend... Parce qu'il y a un éther qui s'est... Je me jette une... Ici, là, une... Une pierre. Je perds... Je perds... Je perds... Je perds... Je perds un éther. C'est trois. J'en ai quatre. Donc, si j'achète celui-ci... Hum... Celui-ci, bien, je peux quand même... Je peux quand même en gagner deux. Bon, je vais prendre celle-là. Ça va maximiser mes états. Donc, je prends... Ces quatre éthers-là, sont utilisées pour acheter cette... Euh... Cette... Euh... Où je pourrais ouvrir une autre brèche. Prochain coup, j'ouvrirai une autre. J'ouvrirai une brèche. Donc, je vais pouvoir acheter cette... Donc, je la mets dans ma pile de défauts. Ces quatre-là, par-dessus comme ça. Et la prochaine main de classe-là, ça va être évidemment ceci. Prochain joueur, ce sera... L'anémesis. Le Wightmonger. Donc, première carte. Une carte de... Une carte de son deck. Wightmonger. Ici. A wake of dread was upon our hearts like an unseen end. Donc, comme si on sentait que la menace nous pesait. Elle était une menace invisible. Donc, puissance 3. déchaînée. Donc, celle-ci, on n'a aucun moyen de la défausser. Aucun moyen. Le joueur avec... Bon, là, celui qui a le moins de tuile terreur résout... OK. The player with the lowest numbered claim. OK. Claim. Donc, ça, ça veut dire... Ah, en fait, on le liche. OK. On le liche déjà. OK. 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 Donc, en faisant des faits déchaînés, dans trois tours, c'est que le joueur... Un des joueurs, vu qu'il n'a pas l'instant, ce serait moi qui déciderais, là, puisqu'aucun n'en a une. Tuile terreur. Je gagne là-dessus, numéro 7, et résout son effet. OK. Où... Et ici, après ça, on va faire ça. Et après ça, le joueur... Bien, le même joueur, probablement, si c'est... Advenant que c'est le même joueur qui... Le player with the lowest numbered. Donc, on le ferait deux fois. Ce que je peux comprendre. Parce que le... Juste unleash, ça... ça le fait. Ça fait qu'on est un peu. Je vais rien bien comprendre. The player with the lowest claim. And resolve. Ça fait que là, c'est ça. Donc, juste l'unleash, on résout l'effet d'actuel. Et ici, on le résout une autre fois. Tout. En tout cas, je... C'est pas clair. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a voulu... De l'eau, c'est un peu claim. Ouais. On verra bien. Donc, puissance 3. OK. On va mettre 3 petits jetons sur cette carte. OK. Maintenant, prochain tour, c'est Yann Magda. Qui va préparer son sort ici. Et avec ses 4 éthers. Il va focusser une brèche ici. Et pour les deux autres éthers, elle va se prendre une charge. Une charge ici qu'on va mettre sur son... Et là, en faisant ça... OK. Je défausse. En faisant ça, bien là, pendant qu'il est préparé, pendant qu'on focus une brèche, on peut faire un dégât. Donc, je sais ce que j'ai fait. Donc, je lui fais un dégât. Ce qui est bien, parce que je n'ai même pas eu... Je n'ai même pas d'étincille. Je lui fais tout de suite un dégât au premier tour. C'est assez rare qu'on puisse faire ça. On continue. Encore, il y a une Magda. Donc, c'est un main que j'avais oublié de prendre. Donc, bien, pour 4... Pour 4, elle va ouvrir sa brèche. Elle va carrément ouvrir sa brèche ici. Ça coûte 4 d'ouvrir. Donc, on y va. Ouverte. Et elle va préparer le sort qui... Ouais, c'est ça. Elle lance... Elle prépare le sort, mais elle lance pas le sort qui est ici. Mais puisqu'elle a préparé encore une brèche, elle peut faire un autre dégât. Donc, c'est bien ce petit... Ce petit sort-là d'illumination qui fait des dégâts toutes les fois qu'on focus les brèches. Ouvre des brèches. Ça, c'est parfait. Comme ça, c'est... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, que des... Évidemment, que des cristaux. Pourquoi brasser ça? C'est tous les mêmes cartes. De toute façon. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, elle aura 5 cristaux évidemment à son prochain tour. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, Nemesis ou Glaxos. Glaxos. Donc, Nemesis va terminer le tour. Va terminer ce tour. Cette manche. Donc, Glaxos, lui... Bien, évidemment, on va lancer cette carte. On va faire un dégât et Yann Magda va défausser une carte en main et on va faire un 2 dégâts additionnels. Donc, Yann Magda va défausser un de ses cristaux et on va faire 3 dégâts. Donc, on va faire tomber à 65. C'est super. Donc, ce sort-là a été lancé. La pire. La pire. On va préparer une étincelle sur la brèche qui vient d'être libérée et il nous reste 4... 4... Et pour 4, je vais m'acheter ce sort-ci carbonisé. OK. J'aurais pu... Peut-être me prendre des charges, mais bon. OK. Prochainement, ça va être 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai presque brassé ça. J'avais oublié qu'on ne brasse pas. Et voici... Bon, bien, que des cristaux, mais celle-là est intéressante. Il va valoir 2 parce que si j'en trouve mon étincelle, il va valoir 2. J'aurais possiblement 6 éthers au prochain tour. Possiblement. Mais là, la némésis va jouer. OK. Et là, on va voir. On enlève... Oui, on enlève ça. Un de moins. On va le mettre à côté ici. Et là, on a ici... Et voilà, une autre carte de son deck. Mignon. Tu as une forme éterrée. On voit que c'est probablement dans nos rêves qu'on rencontre cette créature, évidemment. Donc, un cauchemar abyssal. Un effet persistant. N'importe quel joueur résout la tuile la plus haute sans la... OK. Oh là là. OK. Sans la prendre. Pour s'y débarrasser, lui. Oh que oui. parce que là, présentement, la tuile la plus haute c'est de défausser une carte. OK. C'est pas si grave pour l'instant. Mais après ça, la tuile numéro 6 c'est de subir deux dégâts. Ça, un peu moins drôle. OK. Donc, tout ce que j'espère c'est que... c'est que je tombe pas sur la némésis en commençant. Donc, on va lui mettre 5 points de vie à celui-là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Quatre, cinq. Et voilà, toi. Bon, là, en plus, il y a la maudite attaque de Terror Coil que ça, je peux rien, rien faire contre ce carte de puissance-là si ça m'énerve. Je fais pas ça des cartes de puissance qu'on peut pas... On peut même pas rien faire pour défaut... Tu sais, on peut pas les défausser. Ça arrive pas toujours qu'on va les défausser, mais bon. Laissez-nous au moins l'opportunité. Encore une fois, avec ça, ça va commencer. Bon. Bien là, il va falloir que je lance le sort de toute façon. Donc, je lance le sort ici. Un dégât au Couchemar Abyssal. Après ça, j'ai ça. Donc ça, ça vaut juste un. Deux, trois, quatre, cinq. cette fois-ci, je vais me prendre... Je vais me prendre... Je vais me prendre... Je vais me prendre ça ici pour trois. Donc, il m'en reste deux. Et pour deux, les deux autres éthers qui restent, ça va être prendre une charge. ici. Et je mets ça dans quel ordre, dans cet ordre-là. OK. Donc, la prochaine main. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah! Deux beaux sorts. On va pouvoir focusser une brèche. Probablement, on verra bien. On verra bien. Prochain, ça va être némécis. Donc, on dirait qu'on respecte la main morte que le taux précédent. Donc, on a l'air de ça. Persistant, bon, bien, défausser une carte, je vais... ça va être... ça va être le caractère qui va défausser une carte. Est-ce qu'elle s'en serait? La tuile numéro sept, si on la lit bien ici, c'est écrit défausser une carte. Donc, on doit résoudre la tuile la plus haute sans la prendre. Donc, c'est ce que j'ai fait, l'effet de celui-là. Et on pioche une carte, évidemment, il ne faut pas oublier ça. Et une carte de puissance encore. Bon, Unleash twice, il n'y en a pas question. Donc, défausser deux sorts préparés. Oui, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire ça, mais au moins, j'ai l'option de la défausser, cette carte. Et prochain, ça va être Ian McDurr. et Ian McDurr. Ben, on va le faire tout de suite. Un instant. Un instant. Ça, je peux le faire tant que je veux. Donc, je ne lance pas de sorts. Les deux sorts sont préparés, je ne les lance pas. Je ne les lance pas. j'ai quatre. Qu'est-ce que je voulais pour quatre, donc? Je vais, je vais dépenser trois éthers pour focusser cette brèche-là, ici. Et là, puisque j'ai focussé cette brèche, mon sort ici me permet de faire un dégât, mais je vais faire un dégât à lui. OK. Et là, je défausse les deux sorts qui sont ici. Mais oui, ici, je les défausse, je n'ai pas le choix pour enlever ce, cette carte-là. Donc, je lui ai défausé les deux sorts préparés. Parfait. Il me reste un éther que j'envoie dans les airs, il disparaît, je n'en ai pas besoin. Donc, un, deux, trois, oups, un peu. Un, deux, trois, on va tourner du deck de côté. Quatre et cinq. Donc, oups, ah oui. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK, on retrouve le sort éliminé. Parfait. On n'a pas encore acheté de carte avec elle. Yann Magda n'a juste fait ouvrir des brèches et lancer des sorts. OK, prochain. Encore Yann Magda. OK. Bon, bien, cette fois-ci, écoutez, on va continuer là-dessus. On va préparer ce sort. Illumination. Donc, très pratique, il revient. Il me reste quatre. Ah, my God, j'ai tellement envie de se focusser. Écoutez, pour quatre, je pense que je vais rendre ça simple. et je vais, je vais, oh my God, je ne suis pas sûr. Est-ce que je fais encore? qu'est-ce que je fais avec ça? Je pense que je vais prendre deux charges et je vais essayer de les utiliser pour gagner n'importe quelle carte. Ça, ça va être très puissant. OK. Donc, c'est tout. Prochaine main, 1, 2, 3, 4, 5, évidemment, avec toutes les cartes de base, c'est tout ce qu'on a fait avec elle. Ici, on a Xaxos, donc on va terminer avec la Némis 6. Xaxos, lui, est-ce qu'il ne peut pas, il ne pourra pas détruire le, mais bon, c'est comme ça. Donc, va, euh, va préparer le sort qui est d'ici. Ouf, OK. Bien, OK, pour deux éthers, on va focuser cette brèche-là et on va y mettre ce sort-ci. Et c'est tout. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, prochain tour, on pourrait faire quoi d'intéressant, tout dépendant si on lance les sorts ou pas. Et on termine avec la Némis 6 comme prévu. Donc, ça ne sera pas trop long. On enlève ça et là, ça s'applique. Ça s'applique. Déchaîner. Donc, on va prendre la tuile numéro 7 ici et on va la mettre, on va la mettre sur le, évidemment, je ne peux pas la mettre sur, c'est quoi donc qu'il faut faire pour s'embarrasser de ça. On dépense 4 charges. Oh my God, 4 charges. OK. qui on va bien pouvoir mettre on va le mettre on va le mettre à le casus. Donc, voici comment j'ai placé ça. donc, on cache le texte d'habilité. Ça ne nous empêche pas d'accumuler des charges mais bon. Donc, c'est ça. Donc, défausser une carte en main et là, ce que je crois comprendre, c'est que je vais le faire une autre fois. Je vais faire l'action en leash qui doit défausser une carte. Après ça, je vois que la tuile est la plus basse puisqu'il n'a qu'une tuile, c'est encore une fois exactus. Donc, j'ai l'impression que ça va être deux cartes qui vont être défaussées. Bon, deux cartes, ça va être évidemment des deux cristaux qui sont là. OK, bon, ben, non, ben, c'est pas tout, c'est pas tout. À n'importe quel joueur résout, bon, ben là, cette fois-ci, c'est la numéro 6 et c'est de subir deux dégâts. Ouais! OK, Yann Magna va tomber à 8. OK, ça commence déjà à se faire sentir. Et, c'est pas fini, on se prend une carte en plus. Ah, mais voyons donc! Ben, voyons donc! On prend Unleash et on va faire ça des joueurs défausse. Ah, incroyable! Unleash et puis les joueurs défausse deux cartes en main, collectivement. Bon, OK, je vais prendre la suivie numéro 6 et je vais la donner aussi à... je vais la mettre avec Zaxos pour que c'est lui qui subisse ses deux dégâts, pour répartir les dégâts. Ben, wow! Et, collectivement, on défausse deux cartes en main, ben, collectivement, ben, elle va défausser ces deux cartes. Maintenant, ça va être Ian McDo qui va défausser les cartes, ces deux-là. Ben, wow! Wow! OK, ben, c'était assez pénible, ça. Là, il fallait qu'on tombe sur un M6 tout de suite parce que là, si on tombe sur un M6, c'est le fameux cauchemar à Réguissal. Puis là, la tuile, c'est de perdre deux charges au Grévo si il y a trop des gars. Je pense que au Grévo va aussi les trop des gars si on tombe sur un M6 au début. Parce que perdre des charges, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour défausser ces satanés tuiles-là. Bon, il y a le McDo. Jusqu'à trois, quatre seulement. Oh là là! On a vraiment préparé ce sort-là. Ah, je ne suis même pas focussé. Non, non, non. Donc, plutôt, elle va plutôt le lancer. Lancer, le sort qui est préparé à l'étend. Donc, elle va lancer un dégât. Il faut faire des dégâts. Donc, un dégât au cauchemar à Réguissal. Quoique, non, ne fera pas ça. Excusez-moi. Parce que, lui, il y a un sort qui fait trop dégâts ici. On va prendre son sort à lui. Ouais. Donc, on va préparer ce sort-là comme je l'avais dit. Et deux étages, je peux juste prendre une charge avec ça. C'est ce que je vais faire. Donc, je suis rendu à ma quatrième charge. Proche qu'un tour, je devrais être bon pour avoir ma cinquième et trois, quatre, cinq et avoir une carte. cinq et cinq cristaux. OK. Et c'est Klaxos. Bon, lui, on va lancer ça. Trois dégâts. Pas le choix de le lancer, évidemment. Je pense que sinon, je le perds. Trois dégâts. OK. Donc, lui, il meurt. Terminé pour toi. Et ça dit, on révèle et on peut le mettre en dessous ou en dessous. Donc, c'est Yang Mada. On va la laisser là. Ou on la met en dessous. Non, c'est ici, je vais la mettre en dessous. Je vais la laisser terminer. J'aime mieux la mettre en dessous comme ça, si un M6 apparaît, un magnum apparaît, elle pourra le blesser. Bon, ça, c'est fait. On l'a lancé. Ici, lui, on va le lancer aussi. Donc, ça fait un dégât puis Yang Mada va défausser une carte pour faire trois dégâts. Donc, trois dégâts. On va tomber à 62. Et Yang Mada va défausser un cristal. Et voici ce qui reste. Donc, ça, on va le préparer. Et ici, deux deux défausser une carte si vous le faites, gagner deux charges. Oh, ça peut être bien ça. Sinon, j'ai trois. Sinon, j'ai trois puis je pourrais gagner encore un... Ouais, je vais me prendre une Frozen Magmite. Donc, je vais les placer comme ça. Prochaine main, un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, c'est vraiment un caractère qui a un beau deck. et ouf, que ça, ce n'est pas fameux. OK, donc ça, on voit que ça peut être, OK, ça peut être encore Klaxos ou c'est la Némesis. Ah ben, donc on sait que c'est deux fois la Némesis et on termine de payer à le Magda. OK, bon, mais il reste cinq. Cinq. Qu'est-ce qu'il fait avec ces cinq-là? S'acheter ici. ou ou ici ouvrir une brèche. Donc, il va s'ouvrir cette brèche-là pour trois et pour les deux qui restent, il va se prendre une charge ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, OK, là, tu n'en joueras plus. C'est intéressant au prochain tour. OK. Et là, on sait que ça a Némesis deux fois. Donc, mais c'est intéressant, au moins, elle n'a plus de cartes ici, plus de millions. Qu'est-ce qu'on a eu jusqu'à maintenant? On a eu quoi comme cartes? On a eu, OK, on a eu deux de base et deux de, donc il reste une de base et une de son deck pour terminer les cartes de niveau 1. et ça sera une de 10 decks Rickbonger, donc une carte d'attaque. N'importe que joueur résout les deux tuiles non réclamées en n'importe quel ordre. OK, sans les, bon, n'importe que joueur. Qu'est-ce qu'on a? Perde deux charges, ou prévôt, subit quatre dégâts. Perde trois, quatre en main, ou subit quatre dégâts. Ouf, OK. Bon, la première est première, ça va être subit trois dégâts pour Gravehold, là, cette fois-ci, 27. Ça, on ne passera pas. Et l'autre tuile, perde trois, quatre, ou subit quatre dégâts. Oh là là. Perde trois, quatre. On va perdre trois, quatre. C'est incroyable, son prochain tour, ça va être la pourriture totale, mais c'est plutôt ça que subit quatre dégâts. Donc, il lui reste qu'un cristal en main. Incroyable. Bon, bien, encore la Némesis. Donc, on a une carte de base qui va apparaître. Ah, my God. Mais là, c'est brutal. Déchaîné, n'importe quel joueur subit trois dégâts et peut placer une carte de sa défaut dans sa main. My God. Déchaîné. Bon, déchaîné, on se prend la tuile celle-ci. N'importe quel joueur prend une carte de sa défaut dans sa main. ben, oui, mais on va la mettre encore à cette carte. On va la mettre aussi à une autre tuile avec la exhaust. My God. Et ça disait quoi? Deux, Grévo, subit trois dégâts. Bon, il y en a encore trois dégâts. Je ne perdrai pas mes charges. Je n'ai besoin. Et unleash, un joueur, subit trois dégâts. et play play ce card. Trois dégâts. Trois dégâts. Bon, ben, Yann McDo va tomber à cinq. Trois dégâts. Il va mettre une carte, il va remettre un cristal dans sa main. C'est tout ce qu'il y a dans sa défaut. J'ai pris Yann McDo parce qu'ici, je n'ai pas de défaut. Et c'est elle qui va se terminer dans le McDo avec deux Ethers. Incroyable, mais c'est comme ça. Donc, pour deux Ethers, regardez, elle va, premièrement, elle va lancer est-ce qu'elle lance son sort? Non, je pense qu'elle ne le lancera pas. Elle ne lancera pas ses deux sorts, elle ne les lancera pas. Les deux Ethers qu'elle a, elle va plutôt s'acheter, se prendre sa dernière charge et elle va activer sa capacité. Donc, gagner une carte de la pile de ce marché. Si on a quatre brèches ouvertes, ce n'est pas le cas. Donc, on va juste prendre une carte ici et regardez, moi, cette carte, c'est justement sa carte à elle. Donc, oui, on va prendre ça. on a gagné la carte, ça veut dire qu'on la met dans notre main. Et là, je me rends compte que j'aurais dû lancer ce sort-là pour pouvoir le placer. Bon, mais j'ai oublié, mais c'est... il y en a prévu, plus mon coup, j'aurais lancé le sort, j'aurais pu la placer immédiatement. Mais ce n'est pas grave, je vais me reprendre, je vais me reprendre. Donc, trois cartes ici plus une autre. Donc, la main prochaine, ça va être ça. Donc, on va pouvoir focusser une brèche, faire des dégâts et on a terminé le tour. Donc, on est bien amoché. Surtout, il y a Magna qui a cinq points de vie. Là, comment lui faire gagner de la vie est impossible, comme vous avez pu voir. Donc, les prochains dégâts devraient... mais là, il faudrait que Xaxa se fasse quelque chose pour s'ébarrasser de toutes ses tuiles. Impérativement, parce que les autres quatre des tuiles, 4, 3, 2, 1, sont bien trop... bien trop dommageables. Ah, my God! Non! Nemesis commence. Un million, quelque chose. Bien oui, un million. Oh, my God! Le joueur avec le plus de brèche ouverte subit deux dégâts. Bon, là, c'est les deux, en ont chacun deux. Mais il y a 9 points de vie, cette année. Un million, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 9 points de vie. Et voilà, 9 points de vie. OK. Bon, prochain. Yann Magda. Yann Magda, bien, elle, elle va faire un dégâts. Elle va lancer un son sort ici pour faire un dégât. Lui. après ça, elle va préparer ce sort-là. Et après ça, il reste 4 éthers. Avec 4 éthers, elle va... Oh my God, il faudrait qu'elle s'achète des... Ça, elle va se prendre un sol, Alien Element. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle... il faut qu'elle puisse... Il faut qu'elle puisse acheter mieux qu'avec des petits jumps de base, hein. Et encore une fois, une M6, bon, bien là, on sait qu'elle ne rejouera plus. OK. Le joueur, avec 6 bits, on va donner des dégâts. C'est ça, c'est qu'il en subit 2. Et ici, on va prendre la carte. Un autre... Un autre... Un autre sbire qui fait un effet de Unleash. My God. OK. Là, il va falloir les ramener. Et c'est ce que je vais faire. Donc, Yang Maldos joue encore. Bon. Oh, vous avez oublié de prendre sa prochaine main. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, je vais focusser pour 4. Je vais focusser la brèche de niveau 4 ici. Comme ça. Et je vais préparer ce sort-là. Et comme j'ai focusser une brèche, avec mon sort et miné, je peux faire un dégât. On va en faire un autre ici. Et voilà. Exact ça. Ça va terminer cette manche. Il a deux charges. OK. Il va lancer son étincelle pour faire un dégât ici. Préparer ses deux sorts et pour 2, pour 2, va s'acheter une charge et pour l'autre disparu dans les aires. Et là, au prochain, il va jouer encore une fois, on va prendre ces 4 charges et on va tout ramener ça. On va s'en débarrasser. Assurément. 3, 4, 5. et on sait que c'est lui qui termine. Donc, on va lancer des sorts, évidemment. On a plein de gems ici. Donc, 3 dégâts ici. On peut faire, en réalité, on peut faire 3, on peut faire 6 dégâts. Bien, c'est ce que c'est le jeu. Donc, 3 dégâts. On commence par faire ces 3 dégâts-là. On peut révéler la carte, bien, il n'y en a pas de toute façon. Il n'y en a pas. Donc, 3 dégâts ici, plus 1, plus que Yagmanda va défausser une carte. Yagmanda, elle a 1, 2, 3, 4, elle a cette main-là. Donc, elle va défausser un éther. Donc, ça va faire 6 dégâts en tout et 6 dégâts, c'est exactement ce que ça prend pour tuer celui-là. Bon. Là, il faut se concentrer sur lui. Je ne sais pas si on va réussir à l'avoir. Ah oui, bon, pour 2 étages, je me prends une quatrième charge et j'utilise 4 charges pour me débarrasser de ces satanées de celui-là. Donc, je les remets sur le plateau de la Némesis. OK. Et là, il me reste ces 3 jambes-là. Donc, lui coûte 1 parce que je n'ai aucun sort préparé. Donc, 1, 2, je n'ai pas, je pourrais défausser une 4. Ah, bien, je vais faire ça. Je vais gagner 2 éthers ou je défausser une 4. Mais non, je ne peux pas faire ça. Ça me fait 5 et je peux placer la 4 au-dessus de mon deck. Donc, je peux me faire 5 pour 5 avec... et aller avec cette carte-là que je peux mettre au-dessus de mon deck plutôt. comme le dit si bien ce texte-là ici. OK. Donc, un prochain tour, j'aurai 1, 2, 3, 4, et 5, dont la carte que je viens d'acheter. Donc, 2 sorts. OK. Bon, bien, on branche tout ça. Bien, je n'ai pas réussi à faire perdre de vie à un émé 6 en mai et j'en ai perdu un peu. Bien, je ne me demande pas. Un éminion qui fait 11 je ne sais pas comment on s'en débarrasser de lui. Moi, je peux l'instant avec Yann Maddo, je peux faire 4, 5, 6 dégâts. Ouais. Ouais, 6 dégâts. On prend 11. Il faut occuper que mes deux manches jouent avant l'énémé 6 pour s'en débarrasser. Bon, c'est Yann Maddo qui va jouer. Bon, on va commencer par lancer le sort qui est ici puisque c'est une brèche qui n'est pas ouverte complètement. Donc, un point de vie de moins. Est-ce que j'ouvre ici? Je peux gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux avoir jusqu'à 6 éterres. Le manche, j'en prends 7 pour ouvrir la brèche de niveau 3. Ah là là, 6 éterres. Je vais lancer ce sort-là quand même. On va faire 4 dégâts. On va lui faire 4 dégâts. OK. Et là, j'ai maintenant plus que 1, 2, 3, 4, 5. Si je laisse mon sort, 5. Donc, pour 5, pour 3, je vais focuser la brèche ici. Donc, je peux faire un dégâts et en faire là. Et pour les deux qui restent, je vais me prendre une charge. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Youpi. Youpi, youpi. Zaxos. Bon, bien, peut-être qu'on va être capable de faire quelque chose. Préparez ces deux sorts-là. Et là, il lui reste 3. Mais avec 3, ça va être ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Et là, je pense à la deuxième ici, ça va jouer certainement à un moment donné. Bien non, c'est encore Yann Mada. Bien voyons donc. Donc, avec 5, euh, avec 5, elle va ouvrir sa troisième brèche ici. Donc, on va ouvrir une brèche, on peut faire un dégât. On va faire 4 ici. Et là, si seulement Zaxos pouvait jouer, il lui ferait 4 dégâts, il serait mort. Mais bon, euh, est-ce que c'est ça qui va se produire? Non, la Némesis. Bon, bien, Unleash. Unleash, donc on prend la tulle qui est là, on la donne défausser une carte en main. On va la donner ici. Une carte en main, je n'avais pas, j'avais oublié prendre les 1, 2, 3, 4, 5, j'avais oublié de piger. Donc, on va défausser cette carte-là. Donc ça, c'est l'effet ennige du sbire et on va prendre et puis j'ai une carte, carte de base, OK, 7 éthers. Ouf, on l'a déchaîné deux fois et on défausser trois cartes en main. OK, bien là, tout ce qui peut me sauver, il ne faut pas que je tombe sur, j'ai une chance sur deux. Une chance sur deux de tomber, d'avoir à le faire. Ou, OK, est-ce qu'il peut trouver cet éther? Je ne penserai pas. J'ai trois, donc on s'entend que ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas, bien quand même, on va faire les dégâts, donc on va faire trois dégâts. Je n'ai pas quatre charges au plus, donc il y a trois dégâts ici et un dégât ici, donc quatre dégâts total et lui disparaît. Bon, bien c'est quand même une bonne chose. Ça, on va y goûter au prochain tour. Que voulez-vous? C'est comme ça, donc on va préparer ces deux sorts-là et il reste trois. Avec trois, on va prendre une Frozen Magmite. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouf! Beaucoup de, beaucoup, beaucoup de j'aime. Donc, on termine avec les Mémis. six, ça part et là, ça va faire mal. On leish twice et on défausse trois cartes. On leish twice, ça veut dire qu'on prend les deux, ces deux cartes-là. Donc, subir deux dégâts. Oh my God! Et, Guevara va subir trois dégâts. My God! OK. On va donner ça à Xaxos qui va subir deux dégâts. Il va tomber à quatre. Ouais. Quatre, au-dessus, quatre. Ouais, j'ai pas l'impression que ça va, j'ai pas l'impression que je vais gagner cette partie. Ça descend trop les dégâts et les effets en leish sont trop forts. Il faudrait, je me ferais que je dépense un état toujours pour avoir toujours un état pour gagner des charges. Je me rends compte de ça, là. Et, Guevara subit trois dégâts. 21. Et, on pioche. Ah, et on défausse trois cartes. Hé, j'avais pas fait ça, moi. Défausse trois cartes. Donc, il va défausser ces deux cartes-là et une pour Yann Magda. Et, on pioche la carte du deck. Là, on est rendu au niveau 2. Ça, ma place on leish un joueur perd deux. Écoutez, on fait juste faire des effets déchaînés. Ce n'est que ça. C'est, 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 c'est vraiment difficile. Ouais, c'est vraiment difficile. Non, je pense que celui-là, celui-là, ouf, OK. Donc, on rebrasse, c'est bon. Là, il suffit juste qu'on tombe deux fois sur la Némesis en début de tour et on est dans la, on survivra pas, je pense. Subic, défausser trois cartes, subit quatre dégâts, le véo subit ça. Écoutez, on est rendu, on est rendu dans des difficultés assez importantes. exaxos, OK. Bon, bien, il va faire trois dégâts ici et il va regarder à la, trois dégâts, donc, un, deux, trois ici, trois de moins. On regarde c'est quoi. On voit que c'est lui qui va jouer le prochain tour. Ici, il va faire un dégât, mais, Gamale va défausser une étincelle pour faire deux dégâts additionnels, donc, ça va faire trois autres dégâts. Donc, de sept, on tombe à quatre. Et, on va voir ici, gagner un, un, deux, ça pourrait être trois, si je peux, je fais quatre dégâts. Écoutez, on va, je fousche donc des charges, là, donc, je vais, oh my God, j'ai quasiment, non, mais il faut, ça me prend un sort. Je ne peux pas défausser une carte de même, là. T'es. OK, on va faire comme ça, on va y aller avec des charges. On va y aller avec des charges, je n'ai pas le choix. Donc, on va, je vais défausser une carte et si je le fais, je gagne deux charges. Donc, je vais défausser cette carte, là. OK. Et ça me fait gagner deux charges. Donc, ça, c'est fait. Et, et ceci, bien, je vais gagner deux, deux éthers et je vais me prendre une autre charge. Donc, j'ai trois charges. Donc, plus qu'une autre. Et comme je sais que je joue au prochain tour, bien, je suis capable de me débarrasser de, de toutes les tuiles terreurs. Effectivement. Donc, deux éthers, bien, à l'instant, j'avais oublié de tourner ça. Je savais que c'était moi. Donc, deux éthers pour me mettre une quatrième charge et j'enlève ça pour enlever toutes les tuiles ici que je remets là-bas. Ça, on n'a pas le choix de faire ça et on va le faire suivant. OK. Donc, il lui reste ça. Donc, ça, on va le préparer. Ici, on a trois éthers en tout. Mais, je vais défauser cette carte pour gagner deux charges. Je vais jouer cette partie-là parce que, sinon, oui, je vais essayer ça. Je vais essayer de focuser ces charges pour toujours être dans cette, avoir cette carte-là qui est moins pénalisante. Vraiment. Donc, prochaine main, mais un, deux, trois, quatre, cinq, ce ne sera pas la prochaine manche puisque j'ai déjà joué ces deux tours. Et là, c'est Nemesis ou Yann Magda? Nemesis. Donc, Unleash, Unleash. Ceci. Donc, non, le défauser une carte. Je vais mettre tout ici. Défauser une carte. On va défauser un, un, ceci. Un joueur perd une charge. malheureusement. Donc, on va y aller ici. On va perdre une charge. Bon, ça, c'est fait pour lui. On va pliger une carte. Le joueur avec la terreur de Furest, claim de Without Resolving Them ou un joueur perd une charge et s'il y a quatre dégâts. OK. Bon, on va faire ça. On va faire ça. On va prendre le joueur avec le Ptuous Territory. Lui, il y en a une. Elle n'en a pas. Donc, c'est Yann Magda qui va les prendre. Les trois, mais elle ne les résoudra pas. OK. Ce n'est mieux pour prendre quatre dégâts. Je vous le dis tout de suite. Donc, les trois qui sont là, on les prend. Ouais, là, on va faire circuler des charges encore une fois. Mais heureusement, on ne les résoudra pas. On fait juste les prendre. Ça bloque notre capacité. Ça fait en sorte que la prochaine Unleash, c'est Scravo qui subit cinq dégâts. OK. Après ça, ça va être Yann Magda qui n'a que ceci, seulement. Donc, on va préparer ce sort-là. Et maintenant, gain one, un, et chacun de nos sorts préparés, bien, j'en ai deux. Donc, ça fait trois en tout. Trois en tout, malheureusement. Attends, un instant. Ça, je vais plutôt le mettre ici. Trois en tout, je ne peux pas focuser la brèche qui est ici, malheureusement. Donc, pour trois étages, je vais prendre cette carte-ci. OK. donc, prochaine main, c'est un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, c'est fou, mais je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Je pourrais le faire avec ça, mais je n'ai pas le temps d'acheter des cartes qui me permettent d'épurer mon deck parce que je suis trop occupé à gagner des charges pour me débarrasser de ces satanés-carte. Mais c'est encore Yann Magda qui va jouer. Donc, c'est cool, elle va pouvoir éliminer celle-ci. Bien, voyons donc, on a fait cinq dégâts. Cinq dégâts. Donc, on va mettre ça ici dans sa pile de fausse et ça va carrément annihiler ce... ça, c'est super. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et là, on a ceci. Cinq. on va se prendre des sorts, quelque chose là. Conflagration et une charge. Conflagration, donc je le mets ici et une charge. un, deux, trois, quatre, cinq. Et on sait que c'est la némissus qui va terminer, mais plus de cartes. Donc, on va avoir une nouvelle carte ici. Ça va être une carte puissante, je m'en doutais bien. m'en doutais bien. Donc, une de ces cartes avec mon gars, l'hémorragie de notre santé mentale. On l'éche, remove, oh, schnout. On fait un effet déchaîné et on enlève la tuile highest numbered claim from the game. Ouf, OK, 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 là, si on enlève, ça dépend. Là, il faut voir, il faut aussi la jouer, claim. Donc, présentement, la highest claim, c'est celle-là, la moins pénalisante. OK, là, ça vient de monter d'un cran, l'intensité, parce qu'on commence à enlever les tuiles de la partie. Surtout la tuile qui nous fait le moins mal. Après ça, l'autre tuile qu'on a, elle fait deux dégâts. Les dégâts continuent. Oh là là, c'est incroyable. Moi, qui pensais pouvoir utiliser la capacité d'exact ça, c'est, mais oh, je trouve des charges, il faut que je les prenne toujours pour, ouais. Regarde, McDo, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Préparer ce sort-là, évidemment. Est-ce qu'on lance le sort qu'elle a pour faire un dégât? Pour faire un dégât? Non. On prépare le sort. Là, on a deux, trois, quatre, cinq. Et on peut mettre la carte sur-dessus notre deck. Hum. 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 Qu'est-ce qu'on fait? Pour trois, je vais me prendre une autre fausine de magmite. Et pour deux, je vais me prendre une charge. Donc, et ça, je peux la mettre au-dessus de mon deck, ça se dit. Donc, c'est parfait. Donc, ça se perpétue. C'est quand elle est utilisée. Elle, pour acheter une autre magmite, c'est intéressant. C'est un effet qui, c'est comme s'il se copiait dans notre main. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, c'est bien. On tombe sur une belle main. OK. Némesis. On va enlever un jeton ici et on va dévoiler cette carte. Encore une carte de puissance. Cet éther déchaîné. le joueur avec le plus de charges subit trop d'égo et perd toutes ses charges. Bon, bien, hein? Merci. C'est le soleil aphotique. Le nom. Je suis allé chercher ce nom-là. Après ça, Yann Magda, Yann Magda, Yann, 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 Yann. Est-ce qu'elle va chercher là? Je pourrais... 7 éther, hein? Ça, ça ferait 1, 2, 3, parce que j'ai deux sorts préparés. 4, 5, 6. Ah! Je peux juste en faire 6. OK. On va lancer le sort ici qui va faire qui va faire deux dégâts. Donc, deux dégâts tombent à 60. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dégâts. Ça fait longtemps. Donc, ici, ça me fait 1 plus 1 avec mon sort. J'ai préparé 2, 3, 4. Ah! Bien, voilà! 2, 3, 4. Donc, je vais... Je vais utiliser ces 4 Éter-là pour prendre deux charges. OK. Deux charges. Et les deux charges, je les retire immédiatement pour enlever toutes les tuiles. Donc, je remets toutes les tuiles ici. 5, 6, 7. OK. Et, il me reste ces deux sorts-là que je vais préparer. Donc, maintenant, j'ai 3 beaux sorts de préparer ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ils reviennent. Bon, qui a joué? Galmada a joué tous ses tours, donc, elle ne jouera plus. Les 6, donc, on sait que ça termine les 2 cartes. 6 exacts us. Donc, on perd ici un de chaque et on dévoile la carte. Une autre attaque. Unleash. Ah, là, là. OK. Bien, Unleash, donc, on remet cette carte-là sur... on va la mettre sur Yann McDonnell. Elle doit défausser une carte. Elle va défausser ceci. Après ça, les joueurs défaussent 2 sorts préparés et n'importe quel joueur subit 2 dégâts. OK. Bon, on va jouer de stratégique un peu celle-là. 2 sorts préparés. Bon, bien, il y a cette conflagration-là qui va être défaussée. puis on va défausser aussi l'illumination. Et, 2 ou 3 sorts préparés. 2 sorts préparés et un joueur subit 2 dégâts. Mais là, ça va être elle qui va subir 2 dégâts, mais plus qu'elle a cette... ça, elle a réduit de 1 les dégâts, donc elle va en avoir 1. Donc, elle va tomber à 4. Donc, mes 2 matchs sont à 4 de dégâts. Et là, la chose, défend-nous, s'il vous plaît, fais quelque chose. Fais quelque chose. Bon, je ne lancerai pas mon sort tout de suite. Je vais préparer lui. Et je vais me prendre 4 charges. 2 charges pour 4. Pour 4, ici, 1, 2, 3, 4. Je me prends 2 charges. Donc, j'ai 4 charges maintenant. Je pourrais faire ça. On va voir si je fais ça. 2, 3, 4, 5. Il faudra possible que je le fasse pour moins de faire une fois dans la partie avant que je perde. Donc, encore exact ça. OK. Un allié gagne une charge. OK, on va faire ça. Un allié gagne une charge. Donc, on défonce nos 4 charges. Avant, non, non, excusez-moi, non, on ne fera pas ça tout de suite. Pas tout de suite. Bon, un instant. On va lancer le sort qui est ici. Défaire 3 dégâts. Si j'ai 4 charges au plus, j'ai 4 charges au plus. Donc, je vais faire 6 dégâts. C'était voulu. C'était calculé. 6 dégâts. 54, mon petit père. On ne pourra pas dire que je ne t'ai pas fait mal. Évidemment, cette petite étincelle-là, on va aussi la lancer. Donc, 53. Et là, on va préparer ces deux sorts-là. Les deux sorts-là, le sort de la base. Et il me reste un, deux, un, deux, et ça, ça va être un. Puis, j'ai deux sorts préparés. Donc, ça me fait un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, ici. Un allié gagne une charge et défaut, c'est une carte au hasard dans sa main. Donc, j'utilise ça. Un allié gagne une charge. Donc, il gagne une charge ici. Défaut, c'est une carte au hasard dans sa main. On va faire ça. Il y en a qui trouvent quatre, quatre. J'espère que ça va être un cristal de base. Ah, malheureusement, c'est une belle carte. Hé, j'avais une chance sur quatre de la tomber dessus. Je suis tombé dessus. C'est ridicule. Mais, vous laissez comme ça. Focus une de mes brèches. Donc, je vais focusser cette brèche-là ici. quoi que, c'est sept pour l'ouvrir. Elle aussi, c'est sept pour l'ouvrir. On va y aller. On va y aller avec celle-là d'abord. On va focuser la troisième. gagner une vie. Donc, je revenis à cinq. Parfait. Détruiser une carte dans ma main ou dans ma défausse. Donc, dans ma défausse, sûrement, j'ai un cristal qui traîne là. Ouais. Donc, mon premier cristal que je détruis. et voilà. C'est tout ce que j'ai. Et là, j'ai ça. Et là, j'ai ces cartes-là. Donc, j'ai dit cinq. Pour cinq, je vais prendre un theme catcher pour trois et une autre charge pour deux. Premier relique qui va continuer à détruire les cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, prochaine main. Oups. On a quand même des choses intéressantes. Hé, on peut gagner des charges avec ça en défausse ces cartes-là. Ça, c'est intéressant. Intéressant parce que si on donne des tuiles dans des déchaînées, on va pouvoir les retirer assez rapidement. Ça, c'est bon. Mais ça, il faut faire attention parce qu'il y a des dégâts qui s'en viennent encore. Ouais, j'ai fait perdre la vie aux minions, aux sbires. Pas aux sbires, mais aux némétistes quand même. Je pense, je suis sûr parce qu'il n'y a pas beaucoup de sbires qui ont apparu, mais les cartes d'attaque, il y en a beaucoup qui sont apparus. Donc, encore, Xaxos qui a des sorts ici. Donc, trois dégâts ici. On va garder la carte tout dessus. On va la laisser là. Donc, trois dégâts. 50. Il a perdu 20 points quand même. Quand même. Presque le tiers. Presque le tiers. Et après ça, j'ai l'autre sort ici. Est-ce que Mac2 va défausser une carte? Oui, elle va défausser pour faire trois dégâts de plus. Donc, 47. Et là, est-ce que j'ai 7 éterres là-dedans? 2, 4, 6, 7. Bon, là, je me demande est-ce que j'accueille des charges ou je me... Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais plutôt dépenser 7 éterres pour défausser cette... cette carte-là. Oui, oui, oui. Vraiment, parce que ça ferait... Comme que les deux sont... Les deux sont... Ils s'activeraient en même temps, ça ferait vraiment trop mal. Vraiment trop mal. Donc, 7 éterres, malheureusement, je voulais que mes décharges, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, là, ça me prend des sorts puisque j'en ai plus. OK. Prochain, Yann Magda qui n'a que deux misérables cartes ici. Elle va garder son sort ici pour réduire les dégâts. Oui, puisque la prochaine tuile, c'est suspir deux dégâts, donc c'est elle qui va l'avoir. OK. Donc, deux minables pour gagner une charge, tout simplement. Il est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, rien d'extraordinaire là-dedans. On continue. Némécis, évidemment. ça se déchaîne cette carte-là. Déchaînée. OK. Bon, déchaînée, ça veut dire qu'on prend la carte qui est ici et on va la donner à Yann Magda qui va subir deux dégâts, mais elle ne va n'en subir qu'un puisqu'il est protégé avec son sereur-là, donc elle tombe à 3. Le prochain coup, ça va être exact ça ce qu'il va en subir. Remove the highest number de terre. OK. Ça veut dire qu'on enlève cette tuile-là de la partie numéro 7. On n'a pas le choix. c'est ce que ça nous dit. Claim Tower Town. OK. Ouais, c'est ça. Bon, bien, que voulez-vous? C'est comme ça et on pioche une carte. C'est une carte de puissance, une carte du Wraithmonger pour défausser cette carte. Détruisez deux spells qui coûtent trois et plus. Wow, my God. OK. Joueur avec le moins de tuile terreur, les climes toutes sauf avec ça pour de l'eau without OK. Ça, c'est pas pire. Je pourrais le faire si je me prépare. Quatre, là, il faut juste tomber dans une bonne synchronicité. Tout est gagné, mais si tu as quatre charges par la suite, on les dépense et c'est tout. Yann Magda, Yann Magda, elle va faire quoi? Je vais préparer si on sort ici ou elle lance le sort qui va faire quatre dégâts. Je pense qu'elle va plutôt lancer son sort d'Equilibrium ici. OK, elle va le lancer. Elle va faire quatre dégâts, donc cinq dégâts parce qu'elle est fabrique au niveau 3, donc 42. Et là, est-ce qu'on peut ouvrir une brèche? Non, non, non. On prépare son sort, c'est la brèche 3. Un, deux, trois, quatre, cinq et je peux placer ça au-dessus de mon deck. Je vais prendre ça ici, donc je la place au-dessus de mon deck et je place ça dans ma défense. Et j'aurai un, deux, trois, quatre, cinq. J'aurai évidemment la carte que je viens d'acheter. Oh, j'aurais peut-être 10 mètres de ça pour linker, mais en tout cas, c'est pas grave. J'avais oublié, j'avais acheté ça. Ah, bien, c'est pas si grave que ça. Continue. Bon, bien là, ça va être un émissus qui va terminer. OK. On ne peut pas défauser des cas. Oui, défauser, ça coûte... Non, oui. Des casistes qui coûtent trois et plus. Ouais, on va préparer ce sort-là plus tôt. On verra si on le détruit, là, mais fou, je ne suis pas trop intéressé. Donc, j'ai cinq ici. Cinq. Est-ce que je me prends des charges en préparation? Ouais, je vais la jouer safe. Je ne vais pas prendre cinq, je vais me prendre deux charges. Deux charges ici, au cas que il faudrait que j'utilise des quatre pour... peut-être faire ça, on ne sait pas, on ne sait pas. On verra. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, je ne vais pas détruire détruire une carte. OK, et l'émissage se termine. Donc, on enlève ça ici et on pioche une carte. Encore une attaque. Oh my God. Unleash twice. Je n'ai pas quel joueur détruit trois cartes. Ouais, c'est qu'elle puissante, cette carte-là. Unleash twice. Écoutez, ça va faire mal. Guévo va subir trois dégâts et défausser trois, quatre en main. Ouf. Bon, on va donner ça à Ian McDo. Donc, Guévo subit trois dégâts et tombe à 18. Tranquillement, mais sûrement si la ville commence à subir des grosses attaques. Et ça, défausser trois, quatre ou subir quatre dégâts. Est-ce que je la donne à Ian McDo pour qu'elle défause trois, quatre? détruire? Non, défausser. OK, on va défausser ces trois cartes-là. Que voulez-vous? Oh là là, il ne reste que ça. Ouais, là, je vous avoue que ça commence à me sentir à l'heure aussi. il faut détruire deux sorts qui coûtent trop et plus. Ça m'énerve, mais tout ça pour... Ah non, OK, si le joueur subit, ramasse toutes les tuiles, puis... Ouais, OK, peut-être qu'on peut faire ça. Peut-être qu'on peut faire ça, puis après ça, se débarrasser des cartes. Ouais, on va essayer. On va essayer de synchroniser ça. Ça peut se faire. Yann Magda... Pas Yann Magda, Caxos. Caxos a ceci. Ben, est-ce qu'il lance son sort? Trois dégâts? Ben oui, euh... Non, il ne lancera pas son sort tout de suite. Ah, il va le lancer. Il va le lancer. Il va le lancer. Donc, trois dégâts. 39. Ah, je vais vraiment le baisser le plus possible. Vraiment. Ça, on peut détruire une carte dans ma main ou dans ma pile de défausse. C'est ce que je vais faire et je révèle la carte au-dessus du deck. Si je révèle une carte némécis, je peux la mettre en bas, en... sur le bas. Donc, je vais détruire une carte de ma défausse. Ça va sûrement être un autre... un autre... un cristal. et je regarde la carte du deck. C'est elle, je la laisse là. Sans qu'on sait ce qui va jouer le prochain tour encore. Préparer l'étincelle et j'ai un, deux. J'ai une étincelle préparée. Trois, quatre. Ouf. Trois, quatre. OK, je vais plutôt... Comme je suis qui va jouer le prochain tour, je vais laisser faire ma charge tout de suite. Ouais, je vais... pour quatre, pour quatre, quatre, pour quatre, on va prendre cette carte-là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oh, j'arrête. Ah, non. OK, ça va aller, ça va aller. Donc, on sait que c'est lui qui va jouer. Malheureusement, malheureusement, c'est que, le problème, c'est qu'il ne rejouera plus. Il ne rejouera plus, donc, il ne pourra pas défausser, il ne pourra pas défausser quatre charges pour enlever tout ça ici. Donc, les quatre charges devront être ici. OK, donc, on va faire gagner, OK, on va faire gagner une charge, on va jouer ma capacité. Donc, on va jouer ma capacité. On va lancer un sort, on va lancer la petite étincelle qui fait un dégât. Donc, tombe à 38. On va préparer ces deux sorts-là. Et là, il me reste deux. OK. pour l'instant, je vais plutôt gagner deux ici pour gagner une charge et je l'utilise tout de suite. Donc, un allié gagne une charge. Donc, elle a gagné une charge et elle doit défausser une carte au hasard dans sa main. Donc, c'est dommage, c'est des... c'est une de ces deux-là, mais bon, c'est comme ça. Il n'est pas le choix vraiment. Donc, ça va être celle-là. OK. Et, OK. Focus une de mes brèches. On va casser celle-ci. gagne une vie dont je retombe à six. Et détruit une carte dans ma main et ma pile de défausse. Bien là, dans ma main, je vais plutôt détruire l'étincelle. OK. Et là, il me reste ces deux cartes-là pour quatre. et je peux la mettre au-dessus de mon deck. Donc, pour quatre, je vais plutôt prendre ceci. Je la mets au-dessus de mon deck. Tout ça, voilà, ma défausse. Et là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq. Mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. OK. Au prochain, il y a une... OK. Bon, bien, elle a que cette carte-ci. que cette carte-là, donc, elle va la préparer. Elle peut lancer un sort qui va faire deux dégâts. OK. Là, c'est l'étincelle et elle va préparer son sort. Donc, elle tombe à 36. Elle est presque à la moitié de sa vie de perdu. Presque. Donc, je suis quand même content d'être ça. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, cette fois-ci, il faut qu'elle garde... Ouais. OK. Bien là, est-ce que ça va être... Il faudrait que ça soit l'anémécis, normalement. Ah! Oh! 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 OK. Bon, je ne sais pas comment je vais faire ça. Bon, c'est évident que je me prends une charge avec ça pour avoir quatre charges. Et là, je vais préparer... Avant, non, avant tout, avant tout, avant tout. Non, non, OK. Je vais laisser comme ça. Je vais préparer ce sort-là. Et là, il me reste deux, trois. Et avec trois, je vais prendre une conflagration et je peux la mettre au-dessus de mon deck à cause de cette carte-là ici. Donc, je mets au-dessus de mon deck. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Donc, un MS6 va jouer deux fois. Wow! OK, ça, je l'ai fait. Oui. Donc, ça, c'est fait. The player with the fewest terror attack claim. Bon, là, le fewest, c'est lui. Donc, claim les deux qui restent. Il reste la dernière qu'on... Et là, je ne vous dis pas que s'il y a un effet unleash, là, non, mais j'ai perdu ou presque. J'ai presque sûr d'avoir pu de perdre. Pourquoi? Parce que s'il y a un effet unleash que je pioche cette tuile-là, bien, c'est terminé pour moi. Surtout qu'elle joue une autre fois, bien, écoutez, j'ai peu d'espoir. 8 éther, vous pouvez aussi 5 dégâts pour chaque némesis. OK, ça, ça va. Bon, 8 power 2. OK, et là, c'est, encore une fois, némesis, on enlève un et on pioche ici et ça va être un million. Unleash, remove the higher occupant. OK, bien, OK, 16 points de vie, imaginez-vous, 16 points de vie. Incroyable. Et l'embrasse, et évidemment, c'est très simple, très, très simple, si je tombe sous la némesis en début de tour, bien, c'est terminé pour moi, mais en réalité, il faudrait seulement, il faudrait que je tombe sur Yann Magda, simplement, pour qu'elle utilise ses... Voyons. OK, pour qu'elle utilise ses capacités de 4 charges. Ah, incroyable, incroyable, incroyable. Bon, bien, on prend ses 4 charges et on ramène toutes les tuiles ici. On a passé proche, on a passé très proche de mourir. Oui, la partie, c'était presque terminé là-dessus. OK. Bien là, il faut s'occuper de lui puisqu'il enlève les tuiles et il laisse les plus loin. Si on le laisse trop longtemps ici, il va tout nous descendre. Ah, j'ai chaud, c'est incroyable. Bon, Gang Magda, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? OK. On va lui faire carrément, on va lui lancer cette assure-là qu'il va faire 4 dégâts parce qu'il est à sa brèche numéro 3. donc 4 dégâts et 25, on lui donne un 1. Après ça, j'ai préparé ces deux sorts-là. et ici, j'ai 2, 3, 4. Et on va s'acheter cette carte-ci qu'on va mettre au-dessus de mon deck. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Elle n'en a pas éliminé aucune de ses cartes. OK. Ouais. OK. Encore, Gang Magda. OK. Wow. Bien là, on va en profiter. On va faire des dégâts. On n'a pas le choix. J'ai des sorts. Donc, ici, on en fait 5. 5 dégâts. Bang. Lui, il en fait 2 et il faut se rappeler qu'on gagne à l'éther. 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce que je lance mon autre sort pour faire un autre dégât? Non. Je vais laisser mon sort illuminé là. Je vais préparer ce sort-là ici. et là, j'ai 1, 2, 3, parce que j'ai 2 sort de préparé. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Pour 6, je vais focuser la brèche ici. Et je prends une charge pour 2. Et comme j'ai focusé, je peux faire un dégât que je vais faire ici. Ah bon, il a quand même fait perdre 12 points de vie. ce n'est pas rien. Il suffit juste qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5. Et que ça se joue avant la Némesis et qu'on l'a éliminé complètement. Ça serait la série sur Sunday comme on dit. Seulement non, malheureusement non. OK, on commence ici. Graevo, subit 5 dégâts pour chaque Némesis. On a une discard pile. Alors qu'il n'y en a qu'une. Donc, ce qui lui vaut, il va subir 5 dégâts, mais c'est quand même beaucoup. Il tombe à 13. Oui, ça c'est fait. Et lui, il a un effet déchaîné et on enlève la tuile de Number Claim une terre. bien déchaîné, c'est ça, deux dégâts. Là, on va les donner à lui. Il va tomber à 4. Et ça dit que on enlève la... c'est la seule qui reste, donc on enlève la partie. Wow, il ne faudrait pas trop que... Il ne faudrait pas trop que ça arrive souvent. Donc, lui, il va jouer. Donc, on va faire 3 dégâts ici. On regarde la carte. OK, donc 3 dégâts et ici, un dégât. On ne demandera pas il y a un malade de défaut aussi. Un dégât, c'est suffisant. Donc, un dégât. Il est parti. Il reste combien de 4 là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je pourrais survivre 6 tours? C'est ce que je me demande. Bon! On va préparer ça là. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 3, 4, 5, je vais me prendre cette carte-là que je vais mettre au-dessus de mon deck. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'en ai deux. Là, je tombe sur des... Ouais, 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 là, c'est intéressant. Ça commence à être très intéressant. OK. Là, oui, on sait que c'est Gregorce qui joue encore. Donc, ici, bon, on va faire 3 dégâts et ça ne donne rien de garder cette carte-là, on la connaît. Donc, 33, on a officiellement passé en dessous de la moitié de ses points de vie. Et là, j'ai... Euh... Bon, il y a des sorts, je les prépare toutes. Lui, je peux détruire une carte, détruire une carte, je vais détruire ce cristal-là et ça, cette sort-là, je le garde parce que je ne peux rien faire avec. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... de brèche, trois brèches préparées, malheureusement. 1, 2, 3 et 4. Donc, la main prochaine, ça va être ceci. J'ai encore des petits cristaux, évidemment, mais bon, j'en ai de moins en moins. Et on termine avec une M6 et c'est super, il n'y a pas de carte ici. Donc, on pioche une nouvelle carte. Une attaque de... Mon gars, qui s'appelle Oninge. Oninge, c'est comme... Si on sort ses charnières. Le player with the most charge lose all the charge. Bien, voyons, OK, bien, il n'y en a qu'une. Un. Donc, on perd sa charge. Le joueur claim... Oh, le joueur claim the two highest number even that player. Oh, that player. OK. OK. Even if they all really claim. OK, bien, heureusement, ils ne sont pas... Ils sont encore... Ils sont tous là. Et on les résout, les tuiles, dans n'importe quel autre. OK, bon, il va prendre... Game 1, il va prendre ces deux tuiles-là. Le tuile 5 et 4. Greville va subir trois dégâts, effectivement, encore une fois. Donc, tombe à 10. Ça commence la crème, là. Et, défausser 3-4. On va défausser 3-4 en main. Ce n'est pas le choix. 1, 2, et 3. 3-4, là. OK, bien, ça, c'est un émissus. On peut peut-être y parvenir. Il y a quand même quelques sorts, mais là, il faut prendre des charges pour pouvoir... pour pouvoir ramener ces tuiles-là. Il faut absolument les ramener sur le plateau. Donc, 4 charges, je n'en ai aucune. Ça va être difficile d'obtenir 4 charges. Ouf. Xaxos. Lui a 1, 2, 3, oh, défausse une carte, gagner 2 charges. OK. OK, je défausse cette carte-là. Je joue cette carte-là, je gagne 2 charges. Ça, c'est bon. Si j'en avais un autre, ça serait encore mieux. Alors, avant ça, avant ça, je m'excuse. Avant ça, je... je fais les dégâts ici de mes sorts. Donc, 3 dégâts, 3 dégâts, c'est 6 points de vie. 6 dégâts. Donc, je passe de 33 à 27. Et là, j'utilise le combo défaussez ça et je gagne 2 charges. Et par la suite, je prépare ce sort. Lui, il vaut 1 plus un autre, 2, 3. Écoutez, je vais prendre une autre charge. Pour 3, je vais prendre une troisième charge. Je n'ai pas le choix. Il faut que... Il faut que... Il faut que je me... Il faut remoncer les charges. 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir au minimum remettre les tuiles. Après ça, ça va être Yann Magda qui n'a que 2 cartes en main puisque des fois, c'est beaucoup de cartes. Bon, on va se servir. On fait 4 dégâts avec ça pour pouvoir regarder la carte du prochain... Donc, 4 dégâts tombent à 23. Écoutez, ça descend, ça descend. Et on regarde la carte ici. On la laisse là. Et là, j'ai le sort aussi que je peux préparer. Et j'ai 2. pour 2, ça va être une charge. Simplement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai peut-être des chances d'avoir, on va être à 23 de Némesis. Quand même, quand même. Ça se peut. Ça se peut. Donc, avec ça, on le savait. Donc, on va faire 3 dégâts. On va garder la carte qui est ici. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je la laisse comme ça ? Ouf. Hum. Non, on va la mettre en dessous. On va la mettre en dessous. Donc, 3 dégâts. 20. Et là, j'ai... Ah ben, tiens, parfait, parfait, parfait. Écoutez, 2 charges, 2 éthers pour gagner une charge et je les utilise immédiatement pour tout remettre à ça ici. Parfait. Après ça, je vais préparer ces deux sorts-là. Et ici, j'ai 2... C'est des fois aussi une 4 en main, sinon j'ai 4. Qu'est-ce que je peux avoir 4 ? Je peux avoir un autre sort. où je peux gagner des charges. Ouais, c'est... Ou 4. 4, ça revient à la même chose. Des fois aussi, il ne faut pas avoir deux charges. Où j'ai 4. 4. Ouais, je pense que je vais conclure les sorts pour faire des dégâts. Donc, je prends cette carte-là et je peux la mettre au-dessus de mon deck. OK. Donc, la prochaine main, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Au moins, je me procure des sorts. OK. Et là, on sait que c'est la némésis qui va jouer. Prochaine carte. 2. Le joueur avec le plus de vie subit dégâts égal à sa vie. Bien, c'est super. 8 éthers pour se débarrasser de ça. C'est bien dire que ça tue l'abattoir que ça s'appelle la carte. Elle porte bien son nom. et ici, némésis encore. Donc, question 4, on enlève un jeton ici. Un sbire, la monstrosité des... on mène des malédictions. 5 points de vie. Ah oui. Le cas de dégâts est... Reduce the damage to one. C'est ça. C'est ça. Il subit... On ne peut pas lui faire perdre plus de vie plus qu'un point de vie à la fois. C'est horrible. ça prend 5 attaques avant de le tuer complètement. Oui, écoutez, on va essayer. On va essayer. Et c'est Yann Magda qui termine. Donc, elle va lancer son soeur aussi qui va faire 2 dégâts, mais il est à 3 puisqu'il laisse la brèche numéro 3. Gagné un étage. Je pense que j'ai l'oublié autrefois. L'autre manche dans le cas. 3 dégâts. 17. On va vous préparer ce sort-là. Et là, on a 5 ici. Pour 4, je vais focuser pour 4. Je suis assez inquiétaire là-dedans, mais pour 4, je vais focuser la brèche ici. Et comme j'ai focusé une brèche, je fais un dégât, donc on va faire un dégât ici. Et c'est terminé. 17 points de vie de la Némesis, croyez-vous. On peut l'avoir. On peut l'avoir. Il faut juste que Guévole tienne les coups parce que Guévole a 10 points de vie. Et ce mignon-là, il en fait perdre 4 présentement. La prochaine sur le terreur en fait perdre 3. Écoutez, ça peut être, ça peut dégringoler rapidement tout ça. OK. OK. Jacksus. Est-ce qu'il a 8 éterres en main? Non. Il s'arrêtait trop court s'il l'avait eu. Bon, bien, on va lancer des sorts. Trois dégâts ici, puis on va regarder la carte d'ici. Les trois dégâts en premier, ça va tomber à 14. La carte, c'est haut. On va les mettre en dessous, parfait, ça ça a servi enfin ça a servi ça, on va faire un des gars avec ça un à lui puisqu'on peut juste en faire un par toutes les fois maximum et là j'ai ces cartes là, donc ça je les prépare ici j'ai trois éter pas trois carrément ce que je vais faire c'est gagner une charge un deux, trois, quatre, cinq prochaine main intéressant intéressant prochain joueur Yann Magda oh j'avais oublié de prendre sa main un, deux, trois, quatre, cinq on peut peut-être l'avoir on peut peut-être l'avoir voir où que ça garde bien ok ici quatre dégâts qu'on va faire malheureusement j'avais eu des charges j'avais fait sept dégâts mais j'en fais quatre écoutez, quatre tombe à dix un, deux trois, quatre écoutez, simplement pour quatre là, j'en ai eu vos deux parce que j'en ai ça préparé trois et quatre ce que je fais c'est que j'ouvre la brèche qui est ici et puis j'ai ouvert une brèche je fais un dégât encore donc un dégât à lui on va l'avoir un petit peu un petit peu et ça je prépare ça évidemment sur mes deux brèches qui valent un dégât de plus bon et bien là un, deux, trois, quatre, cinq je pense qu'on va y arriver je pense qu'on va y arriver mais bon il ne faudrait pas pêcher par l'excès de confiance mais j'ai l'impression que ça va être correct de justesse mais bon Némesis ok bon ben là c'est ça ce qui va arriver arrivera ici le joueur avec le plus de vie subit des dégâts égaux à sa vie courante oh le plus ah le most life ok bon ben écoutez ah c'est dommage dommage puisque c'est lui il va tomber à zéro donc je n'ai pas de zéro là-dessus là mais donc tombe à zéro donc là on va faire l'effet l'effet d'épuisé bon sauf que ça dit que quand un joueur est épuisé Grevo subit quatre dégâts bon en partant quatre dégâts tomber à six ok donc qu'est-ce qu'on fait quand il est épuisé encore il faut juste m'en rappeler c'est quoi qui se passe ok on détruit une brèche ok on défausse toutes nos charges ok donc on va détruire cette brèche-là et on défausse la charge qui est là c'est tout et c'est assez et là on est rendu à ça Grevo veut subir deux dégâts tomber à quatre et on pioche une carte power one le joueur avec le moins de vie subit quatre dégâts ben là ça c'est un game over c'est un game over ça défausse c'est un sort qui coûte cinq et plus and a breach destroy ok détruire la brèche et le sort Yann McDo peut le faire ça va coûter cher mais c'est game over je le fais pas c'est game over fait qu'on va détruire ça je vois bien que j'ai pas le choix ok Yann McDo justement ben ouais ben ouais c'est comme ça mais bon à moins que je puisse le tuer ben voilà ben garde-moi dans ça je pense que je vais être capable de l'achever avant même écoutez parce que là je fais ici je fais cinq et trois huit et un neuf ah un mais ah mais un instant un instant je sais que j'ai j'ai mis tout à l'heure la Nemesis en dessous ah ben parfait bon ben parfait on s'en fout de celle-là d'abord ok ben on va le faire on va le faire on va faire cinq dégâts ici et on va faire plus trois ici ça fait huit donc on tombe à deux ok ben non ben c'est parfait une chance que je sais que la dernière carte c'est c'est justement la Nemesis donc mon sort le sort qui était là qui permet de le garder là il était vraiment utile ok donc les sorts sont lancés et là j'ai j'ai d'autres sorts que je vais préparer mais qui ne seront pas joués de toute façon et pour trois ici je vais gagner une charge pourquoi pas pourquoi pas allons-y comme ça un deux trois quatre cinq six prochaines mains mais en toute probabilité je ne jouerai pas cette main puisque ici on révèle que c'est l'axos qui joue et regardez qu'est-ce qu'il a ici deux beaux petits sorts de carbonisé donc on va faire même que j'aurais voulu j'aurais pu lancer un sort pour lui enlever un point de vie à lui mais écoutez trois dégâts trois dégâts qu'on fait et trois dégâts c'est assez pour l'achever et là j'ai tué le rakemonger je n'en reviens pas je ne croyais pas y arriver sérieusement sérieusement je ne croyais pas y arriver wow ok mais c'était vraiment chaud comme d'habitude comme pas les parties les unzan c'est l'arraché j'ai peut-être fait une erreur ou deux je pense que je sais que j'ai oublié j'ai oublié de calculer ça encore même vu même là je me réagis j'ai calculé trois dégâts j'en avais quatre j'aurais pu aimer avoir deux charges donc ça je l'ai perdu toutes les fois je ne l'ai pas utilisé bon ça c'est à ma perte mais aïe 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 je suis vraiment content j'étais tellement sûr de me faire assassiner massacrer ouais parce que je pense que ce qui m'a aidé en compte carte de puissance ouais c'est ça ce qui m'aide ce qui m'a aidé pas nécessairement toujours ce qui aide mais je pense que des fois on est submergé par des des sb puis là j'en ai eu pas tant que ça j'en ai eu un sur le jeu deux trois quatre cinq six six en tout sur 21 cartes j'ai six bires c'est donc j'ai pillé des cartes que j'ai réussi des cartes d'attaque que j'ai réussi à me débarrasser donc ça a quand même bien été je vous dirais malgré que je n'avais rien pour vous faire gagner de la vie ou presque ça a gagné deux points de vie mais bon en réalité ça ne l'a pas trop aidé puisqu'il s'est tombé au combat ou presque épuisé donc mais ça n'est bien tiré on avait un deck intéressant et on a réussi à éliminer quelques cartes et il y avait des beaux sorts c'est une victoire que j'apprécie vraiment 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 surtout que le boss il était vraiment difficile c'est un boss à niveau 6 les deux prochains seront plus durs mais bon on va les voir à un moment donné sur la chaîne j'espère que vous allez me suivre continuer à garder ça moi j'aime vraiment ce jeu comme vous le savez donc comme je vous ai dit jeudi après cette boîte-là on va tomber dans la prochaine prochaine qui est de New Age puis avec le mode expédition j'ai vraiment hâte de le découvrir mais voilà ça termine la partie je pense que vous avez apprécié moi comme autant que moi je vous souhaite donc à la prochaine portez-vous bien et on se revoit très bientôt bye encore plus si tu sais levis on va tomber pas tu sais que tu sais Sous-titrage ST' 501 ...